Tout ce qui va constituer la vie commune dans les espaces collectifs et la vie aussi dans vos espaces privés et essayer d'anticiper tout ce qui pourrait être conflictuel ou problématique dans le respect aussi de chacun. La règle mentérieure t'en as dans tous les boulots. Oui. T'es d'accord ? Oui. Donc voilà, ce sont des règles à suivre. Oui. Alors après, ce qui est peut-être différent ici ou plus compliqué, comme vous le voyez, c'est qu'il y a des règles, mais vu qu'on est dans le social, on essaie de les respecter, mais suivant chaque situation, voilà, quelqu'un qui s'absente d'un logement deux mois, souvent on fait des entorses, donc pour respecter les personnes, tout en respectant la loi. Si tu ne suis pas le règlement, tu te retrouves où dehors ? Il peut y avoir des sanctions, effectivement, à se retrouver dehors. Oui. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est bien que la personne, quand on l'accueille la première fois, elle ait cette idée-là, c'est de se dire que c'est à respecter dans l'absolu et que si on ne le respecte pas, on risque d'être sanctionné. Après, dans le temps, on sait très bien, voilà, quelqu'un qui peut accueillir qu'une personne, s'il a trois enfants et qu'il veut absolument les accueillir, bon, on va faire rien. Mais je pense que oui, c'est important que si une personne arrive et se dit « chigne le règlement », mais en fait, je fais comme je veux, ça va être problématique. Mais tu sais que dans ces structures-là, il y en a, ils font comme ils veulent. Qu'ils essayent et qui, je pense, alors ça dépend du point de vue, mais les éducs peuvent dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement que se comporter comme ça, parce qu'il y a des gens qui, depuis tout le temps, en fait, ne respectent pas les règles, ou ont vécu comme ça, ou ont peur de tout ce qui est lié à la loi, à tout ça. Donc on se dit, est-ce qu'on les met dehors ? Comme les gens, voilà, problème de la violence, là c'est un peu notre question cette année. Non, mais voilà, quelqu'un qui est violent, qui vient être hébergé parce qu'il est violent, est-ce que parce qu'il est violent, on doit le mettre dehors ? Moi, je dis qu'il a droit à sa chance comme tout le monde. Ok. Mais si, il dépasse la ligne blanche. Voilà, et cette ligne, est-ce qu'on donne une chance, une deuxième ? Après, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a deux choses. C'est le règlement intérieur et la loi. Et du coup, pour les agressions, on porte plainte, ce qu'on ne faisait pas toujours, mais maintenant on le fait aussi pour que la personne soit renvoyée aussi à la loi, parce que le règlement intérieur ne tient pas vraiment de loi, et se rattacher au droit. Voilà, la plainte, le juge, tous ces côtés-là. Mais en général, moi je dis, une personne lambda, qui rentre ici, qui est violente, qui fait des choses et qui ne respecte pas le règlement, moi je le respecte, lui il faut qu'il le respecte. Peut-être que si vous, vous avez dépassé des choses, du coup, maintenant vous pouvez peut-être avoir ce regard. Nous, ce qu'on se dit, c'est quelqu'un qui est exclu, il vient là, et nous on arrive, comment dire, on reproduit une exclusion. Même si la personne, elle est en partie responsable. Et du coup, on la remet à la rue, et qu'on se dit, il y a quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné. Disons que nous, on a l'impression qu'on est passé à côté de ramener quelqu'un sur la règle et de l'exclure, et il est justement là, souvent hébergé chez nous, parce qu'en fait, il n'arrive pas à tenir dans la société. On a changé pas mal de règles quand même. Depuis cette année, il y a eu vraiment un travail de formalisation, parce qu'on a dû le modifier, parce qu'il n'était pas à jour, parce qu'on a aussi eu des nouveaux bâtiments, et je pense aussi un public qui évolue, une société qui évolue, parce qu'il y a des choses qui ont été modifiées de manière plus simplifiée, je pense qu'il était trop long, trop de contraintes aussi en termes d'horaire, il y avait des choses maintenant, en fait, on renvoie plus la responsabilité aux personnes, voilà. Oui, 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 je pense que, disons que dans la loi 2002, il y a des choses qui ont été opérantes tout de suite, comme l'accès aux dossiers, même les droits, de beaucoup plus parler des droits des personnes, de l'explicité, de refuser certains, le droit de refuser certaines prestations. Après, il y a d'autres choses qui sont assez floues, mais je trouve que le règlement, ça donne une prise, une impression d'être quand même, avoir une prise sur la réalité de ce qui se passe, je trouve que c'est... En fait, moi, les structures que j'ai faites, c'était le règlement, 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 il n'y avait qu'ici, où j'ai trouvé que c'était... Voilà, c'était pas foyer, 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 comme on l'appelle... Voilà, là, c'est plus humain, quand même. Après, voilà, ici, c'est vrai que peut-être plus petit, puis on est sensible à ça aussi. Non, c'est plus humain. C'est les rapports humains entre encadrants et personnes, voilà. Après, vous avez peut-être connu des lieux aussi plus... Ouais, j'en ai fait pas mal. Il prend le temps, c'est intéressant, il prend le temps, on peut discuter de tout et de rien, voilà. On se construise, nous, par rapport à ce qu'on a vécu, dès que vous n'êtes pas formé pour ça. C'est vrai qu'on est un pas... Voilà, il y en a nos limites qui sont vite atteintes, ça c'est... Mais je pense qu'en tout cas, on essaie de comprendre, mais je pense qu'il y a une grande part des personnes qu'on accompagne, on passe à côté parfois de choses évidentes, de messages qu'ils nous envoient ou de choses où on est à côté, ça c'est... Non, non, c'est plus dans la rue que dans le beau papier. Je l'ai toujours dit, là-dessus, je l'ai toujours dit. Donc après, c'est d'où on en est, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce que... Voilà. Et ça, dans la participation, c'est un peu une blague aussi, dans le sens où parler, c'est pas donner... Les gens nous le disent, hein, quand je suis avec eux en entretien, ils disent, moi je parlerai jamais devant d'autres personnes. Puis il y a le fait d'être aussi des hommes ou des femmes. Je pense que, voilà, même nous en équipe, on est en train de se dire... En fait, les femmes parlent pas en réunion, on s'en rend même pas compte. C'est que les éduques hommes, et il y a que les hommes qui coupent la parole. Là, la question de la participation, c'est qu'on fait participer des gens qui savent déjà participer. Et la question après, et même dans nos équipes, c'est comment faire participer ou laisser de la place aux gens qui n'ont pas l'habitude ou qui savent pas faire, et là, on n'y est pas encore du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada